Donc en fait, j'ai utilisé Webpack dans un thème Wordpress. Je m'appelle Kirsten Cassidy et je suis développeuse Front et Wordpress depuis assez longtemps. Et donc je n'utilise pas énormément avec Wordpress en ce moment, mais je travaille beaucoup avec Webpack. Donc j'ai pris mes connaissances de Webpack pour les utiliser dans les thèmes Wordpress. Donc c'est qui dans cette salle qui connaît Webpack, qui a utilisé Webpack ? Oui, parce que les autres sont chez Gutenberg. Donc, alors Webpack, on peut penser que c'est... Donc voilà, qu'est-ce que c'est Webpack ? En fait, Webpack c'est un bundler de modules. Donc ça concerne les assets, ça concerne le CSS, le JS, les images. Et en fait, ça utilise des loaders pour tester des types de fichiers et les bundlers ensemble de créer les modules. Il est utilisé dans le corps de Wordpress. Il a remplacé BrowserFile l'année dernière. Alors, j'allais rentrer dans une petite explication des modules GS. Mais ce que je conseille au lieu de ça, c'est un très bon article là-dessus de Adi Ousmani, que je l'ai dans mes slides, qui explique mieux que moi. Et en fait, c'est le problématique des JS, c'est des variables globales, et de les scoper, de les avoir de manière modulaire, de faire un structure HTML qui a son propre CSS et son propre JS, qui n'a pas d'impact et de conflit avec d'autres modules. Donc, quand utiliser Webpack pour un thème Wordpress ? Alors, Webpack, ce n'est pas pour tout le monde. Il est idéal pour les applications, en croise les doigts, pour ceux qui veulent utiliser ES6, sans se soucier des autres navigateurs, d'utilisant, en passant par Babel. Et pour des applications web, donc React et autres, en fait, le creator React App, il utilise Webpack. Si on fait de l'extract, on voit très bien ce que c'est Webpack. Alors, il est aussi utile pour le CSS modulaire, de pouvoir avoir un CSS qui est compact et très visible, et qui correspond uniquement au code affiché. Alors, ce qu'il faut prendre en considération avant de choisir Webpack, c'est que c'est en JavaScript. Donc, il faut avoir certaines connaissances de JavaScript, ou être très, très bon au copier-coller et recherche Google. Il y a un Webpack config qui fait peur à beaucoup de gens, qui fait moins peur à l'avoir utilisé. Notamment, les chemins sont un peu compliqués. Ils sont tous relatifs au package.json. Et c'est pas mal de mettre le chemin en variable pour pouvoir utiliser, ne pas devoir trouver le chemin à chaque fois dans le config. Il y a aussi, comme tout outil, il y a des versions de Webpack. Donc, notamment, la version 1 de Webpack, assez différente de la version 2. Après, c'est des changements beaucoup plus mineurs. Et il y a des façons plus simples de changer de version après. Mais c'est problématique qu'on cherche de code sur Internet et c'est écrit pour la version 1. Et on est maintenant au Webpack 4. Je vais peut-être essayer d'arranger ma voix un petit peu. Il y a aussi un sacré manque de tutos. Notamment, si on cherche Webpack et WordPress, il y a très peu d'informations là-dessus. Alors, il y a des alternatives à Webpack. Il y a Gulp. Il va y avoir une conférence de Maxime tout à l'heure sur le Gulp. Ce qui est beaucoup plus simple à utiliser. C'est pas la même chose. C'est un taskrunner au lieu d'un brandler de modules. Et Grant, qui est là depuis longtemps, qui est également un taskrunner. On utilise plusieurs choses, dont Webpack, NPM. On peut utiliser Yarn, NPM. On s'appuie beaucoup sur NPM et sur les scripts NPM, dont le pakistan.json. J'ai besoin de regarder où j'en suis avec mes slides. C'est un peu plus. Toujours là ? Alors, si vous êtes toujours là, si je ne vous ai pas dissuadé d'utiliser Webpack, on va poursuivre. Alors, voilà, un front-end idéal. Plus de front-end idéal. Est-ce que je peux juste regarder ? Alors, les raisons pour lesquelles j'utilise Webpack, c'est... J'ai vraiment besoin de regarder, sinon... Alors, on a des modules autonomes d'un seul objet. C'est petit, rapide, et pas de code gaspillé. Mon code est réutilisable et maintenable. Je n'ai pas d'engagement. Je peux choisir la meilleure de la catégorie. Et je n'ai pas de variable globale. J'ai aussi... Je peux ignorer, dans le meilleur des mondes, les anciens navigateurs. Je ne sais pas ce que je fais là. Je vais juste sortir, comme ça. Après, ceux qui voient, peuvent regarder. Donc, les modules autonomes d'un seul objet, j'aurais préféré vous montrer dans le code. Mais, en fait, j'ai fait un exemple sur GitHub qui s'appelle Gridpack, qui prend un thème WordPress et découpe en modules. Donc là, les modules, par exemple, peuvent être, dans le cadre de WordPress, comments, main navigation, search form. Je les regroupe en micro-modules. Après, je fais des regroupements de modules. Donc, the content, l'exert, footer, header, sidebar, et j'ai fait un small header. Et ensuite, il y a des templates qui correspondent pour moi au single.php, au template.php. Donc, comme ça, quand j'ai la page en question, j'ai le code qui va avec. Alors, petit rapide, pas de code gaspillé. Là, j'ai un config dans chaque module qui me permet de préciser le CSS et le JS de chaque module. Donc, dans les micros, je n'ai que celui qui y appartient. Dans les modules qui sont regroupés, j'importe les composants, les autres composants là-dedans. on a un principe dans Webpack qui s'appelle le code splitting. En fait, ce qu'il fait, Webpack, il prend tout le code qui est en commun. On utilise un plugin pour faire ça dans le config que j'allais vous montrer. et il appelle par exemple le common.js. Ce fichier, il est loadé sur chaque page. Il est caché entre les pages. Donc là, c'est tout le code qui est en commun. Ensuite, on peut avoir un deuxième fichier qui est la page en question. Donc, le home.js, le post.js, la catégorie.js. ce qui permet de ne pas mettre tout le code dans un seul fichier qui doit être loadé à chaque fois. Et c'est toi qui fais ce dégivage ? Oui. C'est moi qui décide. Dans le config, il y a ce qu'on appelle des points d'entrée. Et c'est là où j'ai défini qu'est-ce qui va être dans le common ou qu'est-ce qui va être considéré pour le common et les différents fichiers que je veux créer. Et lui, il va me créer selon ce que je dis dans le config, le CSS, le home.css, le home.js, par exemple. Et ensuite, j'aurai mon common.js et mon common.css qui se baladent entre tout mon site. Alors, pas d'engagement. Choisissez choisir le meilleur de sa catégorie. Là, j'ai un système de loader que j'aurais bien voulu vous montrer parce que je pense, merci, c'est là que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. En fait, les loaders, peut-être, ouais, je regarde. Bon. On voit des slides une fois. Ouais, c'est... Voilà, ça revient. Alors, bon, pour pas que je retourne. Alors, les loaders, il fait un regex. Donc, je peux l'appeler... Il teste tous les JS. Et là, par exemple, il utilise Babel. Et tout le monde a une idée de ce que c'est ES6 et Babel dans cette salle. Plus ou moins. OK. Donc, je peux lui passer des presets Babel pour le JS. Je peux aussi, si je voulais que mon home.js soit autrement, je utilise home.js et je peux passer un autre loader. Pareil pour le CSS. Je peux utiliser tout ce qui est SAS, stylus, tous les pré-processeurs. Je préfère post-CSS personnellement. Là, ce qui est utile pour WordPress, excusez-moi, 15 minutes à tenir la voix, c'est un plugin qui s'appelle Extract Text Plugin et lui, il va m'extraire le fichier CSS que je peux utiliser et je peux faire le NQ dans mon fonction préalable PHP sur mon template et uniquement dans le template en question. Alors, je n'ai pas de variable globale. Donc, dans mes modules, je peux déclarer un const, là, il y a, vous voyez, il y a welcome.paris qui est const. Si je fais le console.log, il s'affiche bien. Si je l'appelle la console, il n'est pas défini. Donc, je peux vraiment scoper toutes mes variables au module et je n'ai pas de problème de noms. Je ne suis pas obligée de mettre des noms très précis. Alors, dernier point, c'est ignorer les anciens navigateurs. Je pense qu'on aimerait tous le faire à 100%. Mais, on a Babel, par exemple, qui permet d'utiliser des modules ES6 qui sont plutôt indispensables quand on travaille dans JS modulaire. On peut utiliser des imports au lieu des requires et on peut décider quel navigateur on veut porter et quelle version. Et alors, ça augmente la taille du code. Évidemment, si on est en train de faire des polyfils. on peut aussi, j'aime bien CSS next. Donc, là, on peut utiliser ça dans le config dans l'odeur. Donc, à la fin, on se retrouve avec un front-end réaliste. On a des modules autonomes en sol-objet. Il est petit, rapide, pas de code gaspillé. Mon code est réutilisable et maintenable. Il n'y a pas d'engagement. Je peux choisir la meilleure de sa catégorie. Pas de variable globale. et on peut presque ignorer les anciens navigateurs. Donc, c'est là quelques liens utiles qu'il y a y compris l'exemple de thème que j'ai fait sur GitHub. Si vous voulez essayer, attendez demain parce que j'ai un grand push à faire ce soir. mais en fait, ça découpe, ça montre en couleur un petit peu là où sont les modules. Et je pense que ça explique mieux que je peux comment il est découpé. Bien entendu, c'est juste une façon de découper. Le thème s'était pris de underscore S donc il est très simple, il est classique. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup de JS non plus. Merci. Et voilà. Alors, il y a aussi un lien pour un liste de l'odeur. Il y a vraiment beaucoup de l'odeur. On peut trouver son bonheur. Et il y a aussi beaucoup de plugins qui sont très puissants qui permettent d'utiliser de... Il y a un qui s'appelle HTML Manifest Plugin si je me souviens bien. Et lui permet d'utiliser le Manifest.json pour avoir un cache aux images et... au CSSJS selon le bidon question. Un autre point que je n'ai pas mentionné, c'est que... on peut aussi avoir un config qui est dev qui va injecter le code que je suis en train de faire. Après, je vais essayer de montrer le démo et ce qu'il arrive à voir peut venir. Il injecte avec quelque chose qui s'appelle HMR qui est Hot Module Replacement qui permet d'avoir vraiment en live. Ce n'est pas un reload, c'est une injection. Donc, si je travaille sur les commentaires, par exemple, comme module, il n'injecte que ce que je suis en train de faire sur les commentaires. Donc, je peux utiliser ça dans mon... dans mon dev et je peux faire autre chose comme l'express text plugin sur prod. Alors, j'allais faire le démo ici. Voilà. Oui, aussi, on peut utiliser... Moi, je préfère... Il y a Webpack Dev Server, mais je trouve que dans le cadre de WordPress où on a un site en PHP, on a aussi le front de notre site en JS. Je préfère Browserify. Et donc, là, il y a un config pour avoir une version du site en local. Donc, je vais essayer de montrer. Donc, donc là, j'ai un WordPress local.wordpress.test et ici, j'ai le même sous Localhost 3000 donc qui marche un peu... Ah non, ça marchait un peu pareil tout à l'heure. Voilà. et... Est-ce que j'ai commencé le serveur ? Voilà, c'est pour ça. Donc, je fais NPM Run Start ou NPM Start et je lance le serveur et là, j'ai mon site en local. Donc, je peux aller... Les couleurs, ça signifie des autres templates. Donc, je peux aussi... Je trouve... Je trouve... je pense... vous voyez pas mais j'ai un source et un dist. Le source, c'est où je travaille. Le dist, c'est là où il est buildé. J'ai les composants. Donc là, je change la couleur des commentaires. vous allez pas le voir du tout. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est le autre module replacement qui est assez sympa. Voilà. Donc, là, je suis dans content. Donc, le CSS. Donc, je change le background. et ça se fait automatiquement. voilà. self-carn. Là, je suis pas sur la banque. Merci. De toute façon, on abonne pas. c'est parce que je vais pas enlever le hashtag. Donc là, je fais il va le faire, il va faire l'injection directement qui est beaucoup plus rapide qu'un live reload. Donc, voilà. Je vais, non, je ne sais pas. Je vais peut-être plutôt répondre aux questions parce que je ne vois pas trop l'utilité de continuer avec un petit écran. Il y a quelqu'un qui a des questions? Oui? J'ai regardé une structure et en fait, tout fonctionne en JS. Et en PHP. Et en PHP? Oui. Donc, comment se fait la liaison entre nous? C'est dans le fonction.php quand je fais le npm run build. Là, il va dans mon dossier build, dans mon fonction.php, le fichier est relié. Donc, j'appelle mon fonction qui vient de build. Donc, comme je ferai avec tout autre asset. Et donc, quand on fait le build, on génère un dossier thème? On génère quoi, en fait, en faisant le build? En faisant le build, on génère juste le dossier build qui n'a que les assets. Donc, on reste dans le thème. Il y a source, c'est là où on travaille. On peut travailler uniquement dans le source pour, et si on est en localhost, on voit bien les résultats. Une fois qu'on veut que ça soit dans la version .php. Je ne sais pas si vous allez voir. Il va falloir rafraîchir la page pour la voir. Mais on aura les modifications là. Donc, et bon, c'est assez puissant. On peut faire plein de choses en build qu'il ne s'agit que pour le prod. On peut faire les modifications que dans le prod, par exemple. Avec Opaq 4, c'est justement pour poser vraiment directement dans la console de définir si on était en environnement dev ou pas. Ouais. Mais, en fait, ouais. Mais, en fait, là, on peut utiliser un serveur express. On a l'environnement node qui, on peut utiliser les variables pour savoir si on est en dev ou en prod. pour faire ce qu'on veut. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà essayé de faire un thème avec Opaq? Oui. Et il y en a qui ont fait avec Grant ou Golf. Ouais. Ça vous tente d'essayer? En fait, juste pour un petit détail, moi, le problème que j'ai rencontré, c'est qu'en fait, le tuto de Webpack est fait pour réacte. Et du coup, étant donné qu'il y a la dimension de PHP à l'agéré, ça t'a donné tout de suite un gros bazar et on ne savait pas comment organiser cette fichée. Par contre, la documentation de Webpack a bien évolué et en suivant juste la documentation de Webpack, on peut s'y retrouver quand même. Mais du coup, en fait, ce que j'ai cherché à faire, c'était directement en faisant un build, récupérer tout mon PHP et générer directement un dossier thème à la place de 10, en fait. Et donc, c'est assez complexe à mettre en place. Et justement, autant avoir un dossier thème tout optimisé, ce serait l'idéal. Oui. Et en fait, sur Chrome, par exemple, il y a un outil de coverage. On voit, par exemple, le JS qui est utilisé sur la page et le CSS utilisé sur la page et on peut comparer de ce qu'on peut faire avec Grant et ce qui fait Webpack qui réduit à beaucoup le code mort. Donc, on peut avoir avec un peu d'effort un dossier très optimisé. Bon, c'est peut-être tout. Voilà. merci. Applaudissements Merci.